À moins que ce ne soit l'inverse, fête d'Halloween oblige, nous avons pu déterrer ce soir deux spécialistes. Je vous demande d'accueillir Raymond Guthals et Michel Dardenne. Bien, merci, merci, messieurs. Hé, 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 calme dans ma barraque, hein. Hé, on fait la veille à papa. Ça ne sera pas nécessaire, monsieur Dardenne. Ah, mais tout le monde aime papa. Alors, on fait la veille. Oui, ça va, si vous voulez, allez, c'est ça. Et embrasse un peu le crâne de Gérôme de Ravé, là, parce que, tu sais quoi, si c'est comme Laurent Blanc avec Fabien Vartès, peut-être qu'on a une chance de gagner la Coupe du Monde. C'est pas une équipe de club qu'on a maintenant qu'on a gagné quelque chose. Mais direz-moi, on ne devait quand même pas m'asseoir sur cette biaise chaise, hein. Il ne veut pas s'asseoir sur la chaise. Eh bien, il s'en soit à côté de la chaise. Bon, écoutez, monsieur Gouttals, excusez-moi, mais on va peut-être gagner la Ligue des Nations, hein. La Ligue des Nations ! La Ligue des Nations ! Quel palmarès ! Et avec ça, qu'est-ce qu'on gagne ? Un cimito ! Bon, écoutez, je suis ravi de vous recevoir, afin que vous vouliez donner notre avis, sur les innombrables magouilles qui polluent le paysage belge. Qui va magouiller ? Les magouilles, c'est pas une région du sud de l'Italie, ça ? Non, c'est pas ça, non. Les deux affaires qui vous tiennent le plus à cœur ? Le football ? Le pauvre rôle. Mais non, le football et la politique belge, qui sont au centre de malversations depuis des années. Oui, malversations, malversations, en parlant de malversé. Il fait soif, ici, hein. Dis, c'est quand on boit, vite, hein, il fait ça, dis. Oui, mais écoutez, nous ne sommes pas ici pour boire, hein, monsieur Lardel. Mais oui, mais écoutez... Qu'est-ce que vous faites, là ? Mais je sors, je sors un pot de vin au-dessous de la table, hein. Vous savez, c'est comme ça qu'on a fait chez les Rouges depuis toujours, n'est-ce pas, Raymond ? Oui, 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 oui. Mais chez les Moves aussi, tu sais, on faisait ça. À l'époque, ça se fait avec Nottingham, hein, Nottingham. Mais les Moves, ils avaient encore plus d'argent pour payer ceux qui étaient plus au-dessus. Tu saisis, man ? Ah, ça, je peux dire que je saisis bien, hein, ça. Bon, vous pouvez pas sortir un pot de vin au-dessous de la table, hein, excusez-moi, hein. Et pourquoi ? J'ai toujours fait comme ça, hein, ça m'est... Ah, attendez. Voilà, un pot de vin au-dessous, hein. On pourra pas dire que papa n'avait rien fait contre la corruption. Alors, justement, justement, je m'adresse d'abord aux spécialistes du ballon rond. Ah oui ? Non, je m'adresse à monsieur Gouttals, hein. Mais attendez, et moi, ça vit, ça vit, monsieur le warzy. Je suis... je suis un spécialiste du ballon, hein, hein, et je suis toujours rond. Ah ! Bon, monsieur Gouttals. Monsieur Gouttals, parlons un peu du footgate. Quoi, Clash Cup ? Du footgate. Donc, gate, c'est un suffix anglais pour désigner un scandale. Watergate, Dieselgate... Hein, je sais, ça. Ça me rappelle une histoire d'Olivia Fruchkov. Qui avait saisi toute une cargaison de dentifrice, hein, au doigt et à l'oeil de la donne. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben, c'est le fameux Colgate. Ah ! C'est saisi ! Oui, 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 c'est saisi ! Oui, 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 celle-là, c'est vrai qu'elle est bonne, hein. C'est vrai que Livia Cruchkov a les bandes, hein. Bon, écoutez, bon, écoutez, messieurs, bon. Tu sais que quand tu en sors une bande comme ça, moi j'ai toujours cette expression, comme quand tu parles d'un arbitre belge, hein, ça s'arrosse. Tu as saisi ! Ça s'arrosse ! Tu as saisi ! Ça s'arrosse ! Oui, ça va, on a compris, oui, on a compris. Tu as saisi ! J'ai saisi, c'est toi qui me saisit, hein, dis ! Mais savez, savez, hein, que Raymond Goutal, c'est un grand monsieur. Non ! C'est un grand monsieur ! Non ! Savait, ça, hein, savait que Raymond Goutal, c'était quand même l'entraîneur, hein, pendant toute une période, du club que j'ai le plus aimé dans toute ma vie. Ah, bah, le standard ! Non, Bordeaux ! Non ! Monsieur Goutal, pouvez-vous nous expliquer extrêmement rapidement le principe des rétro-commissions dans les transferts des joueurs ? Bien sûr, Cossack ! Euh... Est-ce que tu as une bouteille d'eau à côté de toi ? Ah, bah, oui, si vous voulez, oui, bien sûr. Hé ! Fais attention, on est dans la rue pour la santé ! Vous savez, je vous signale que je ne bois que ça, hein. Hé, mais ça se voit à ta troisième fille ! Dis, bon, imagine que cette bouteille d'eau, je te la vends 100 euros ! 100 euros ? Oui ! Mais ça vaut 1 euro, ça ! Calme-toi ! Mais attends, Eddy, c'est pour te montrer, hein, vas-y, donne-moi tout de suite 100 euros ! Oui, voilà. Mais donne-lui directement, hein ! Voilà, tenez, comme dit l'autre, 100 euros ! 100 euros ! Merci ! Faut faire attention à ces liaisons, hein ! Ben, mais oui ! Hé, Eddy, ramène-moi un peu la bouteille d'eau ! Hé, Eddy, mais je ne touche pas à ça, moi, Eddy ! Hé ! Pour qui tu me prends ? Tiens ! Bon, voilà, sur les 100 euros, je t'en rends 20 ! OK ? C'est-à-dire que cette bouteille, au lieu de te coûter 1 euro, elle t'en rapporte 19 ! Ah ! Tu en saisis ? 20, moins 1, 19 ! C'est ça, les rétro-commissions ! Oui, mais attendez, mais vous faites quoi des 80 euros qui restent ? Ah ! Hé ! Il a compris, hein ! Il est pas court, hein ! M. Goutals ! M. Goutals ! Oui ! M. Goutals, quand vous étiez à la tête de l'Olympique de Marseille... Oh, ça, dit ! Oh, ça, c'est... T'as vu, ça, je peux te dire que je m'en rappelle très bien ! Faut dire qu'avec l'époque, il y avait Bernard Tapie, quoi ! Oh, Bernard Tapie, dit ! Oh, ça, ça, c'était un génie, hein ! Grand dirigeant, quoi ! Grand dirigeant, hein ! Tu sais que tu as Bernard Tapie, d'un côté, et tu as Marc Cook et Anderlecht ! C'est pas pareil, hein ! D'un côté, le génie de la finance dans un grand club, et de l'autre côté, le clown Zavata à la bivette ! Rires ! C'est les entraîneurs ! T'as vu ! Vous savez, les entraîneurs qui sont inquiétés, l'entraîneur du club de Bruges, l'Eco, et l'entraîneur de l'Ouquerone, Peter Mas, qui est inquiété... Comment ça, y a plus de Mas ? Rires ! C'est grave ! Je vais te dire ce qui me choque le plus. Oui. C'est qu'on ait truqué un match pour 200 000 euros, un match comme Malin Wassland Beveren. Tu te souviens, Thierry ? 200 000 euros pour un match pareil, allez ! Ça intéresse qui, ça ? Qu'est-ce que ça excite, ça ? Mais, ça dépend ce qu'on voit après, hein, Raymond. Ça dépend. Oui, je vais te dire, c'est comme si, pour faire une comparaison, hein, c'est comme si tu disais qu'un type passe son temps à aller sur YouPorn, hein, mais pour ne voir que des vidéos de Yvette Horner. Rires ! Par quoi, je peux te dire que j'aurais bien mis un coup d'accordéon à Yvette Horner, hein ? Rires ! Ça, c'est toi ! Vous savez ? Vous savez, hein, que moi, un jour, j'ai arrangé un match, on a gagné 3-0, ouais. Bon, c'était un peu suspect parce que les 3 buts ont été marqués par l'arbitre, mais c'était sympa, hein. Vous savez, c'est honteux de payer des arbitres, hein. C'est honteux, allez, allez, c'est honteux, quels autres, celui-là, hein ? C'est honteux, non. C'est déjà dans leur nom, hein. Le juge de touche, ça touche, hein. Rires ! Dis ! Je vais te dire un truc qui va faire marier tout le monde ici, hein. Faut dire que sur ce coup-là, tout le monde n'était pas tout blanc dans la baraque, hein, Michel ! Alors, on va boire du rouge, hein ! Ouais, 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 ouais. Ça n'a fait rire, personne m'a faim, bon, écoute. Comme on dit chez nous, hein, sans thé sans tota, leave away in house water. Ça veut dire, comme dirait Francis Blanche, je préfère le vin d'ici à l'au-delà. Rires ! Oui ! Sacré Francis Blanche, hein ! À propos, il a joué dans quel club, déjà, lui ? Regarde ! Publifin, tous ces mandataires qui touchaient des jetons de présence aux réunions auxquelles ils ne participaient pas, par exemple. Ah, mais ça, c'est pas bien ! Hein, Raymond ? Ça, ça vu ? Ça vu ? Moi, je n'ai jamais raté une réunion. Ah. Bon, je dormais, hein, mais j'y étais, hein. Ouais, ouais, ouais. Et enfin, tu... Si on peut même plus truquer un match de football, hein. Et voyez, si on peut même plus arriver bourré à une commission, comment voulez-vous ? Après, ce sera quoi, hein ? On pourra même plus choisir son salaire ? Et alors, et pourquoi on ferait de la politique ? Ben, pour aider les gens ! Ah ! Hé 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 ! Faut descendre un peu, hein ! Vous savez, il y a quand même une chose que je vois en un bon oeil. Ah. Celui-là. Ah. Celui-là. C'est la montée des écolos. Ah, parce que vous soutenez écolos, vous, maintenant ! Ben, en fait, au plus y a de verre, au plus on peut boire ! Ouais ! Oh, c'est gentil ! Je dis... Au revoir! Je dis... Quelle est ma vie? Bonne année. Merci beaucoup! Sous-titrage ST' 501